T'es ma première fois en fait. Je suis un peu intimidé et j'ai l'impression que comme toutes les premières fois, ça va être un peu décevant à la fin. Ben oui, mais t'inquiète pas, on a l'habitude. Aussi improbable qu'il y ait un aveugle fan de BD, moi-même, Simon Leborn, en direct de Le Fayard, Rennes, Bretagne, France, Europe, la planète Terre. Représente. Je suis avec Déju Mourier. Bonjour. Bonjour. Et je suis aussi avec Stan Silas. Bonjour. Si tu veux participer, bien sûr. Il envoie des SMS. Oui. Cochons, a priori. Parce que nous sommes le 19 octobre et aujourd'hui est sortie La Petite Morte. Oui. Alors, comment tu définirais La Petite Morte ? C'est le début d'une nouvelle trilogie. J'aimerais bien. Ouais. Mais pour le moment, c'est juste un album unique avec une histoire qui se termine. Mal, parce que j'aime bien. Et c'est Les Aventures de la Petite Fille de la Petite Mort. Donc, on repart à zéro. Les gens qui n'ont pas lu La Petite Morte peuvent lire La Petite Morte. C'est donc un reboot ? Ouais, un reboot ou une suite. Ok. Mais une suite sans avoir besoin de lire le début. Ok. Donc, c'est Bilbo, le Hobbit et le scénar des ados. Ouais, c'est vrai. Donc, Déjà, on va quand même te présenter pour les quelques gens qui ne te connaissent pas dans le monde de l'Internet. Oui. Tu as commencé sur les internets pratiquement au début. Oui. Des internets avec... Tu sous-entends que je suis vieux ? Non. On n'est vieux que dans la tête. Tu dis ça parce que je n'ai pas de cheveux ? Non. C'est du bon. Je vais pleurer. Non. Tu as commencé... Je ne sais pas trop dans quel ordre. Moi, je t'ai connu avec Nerds. Ouais. Sept ans. C'est marrant parce que pour plein de gens, j'ai commencé à plein de moments différents. Mais oui, en tout cas, là où on a commencé à se faire connaître, c'est avec Nerds ou avec No Life. Avant, j'avais un truc qui s'appelait une case en moins. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était en 2000. Oui. Ce truc, tu étais pané. Il y a 16 ans. Si, quand même. Mais presque pas, quoi. J'avais, j'avais... Arrête, arrête. Fais pas chier. Et après, on a fait le Golden Show qui a pas mal marché aussi. Et après, en BD, on peut me connaître pour La Petite Mort qui est ma BD la plus vente. Sortie il y a 3 ans ? 4 ans. 4 ans. Puisque La Petite Mort vient de sortir. Oui. Un album par an. Ok. T'as toujours voulu faire de la BD ? Oui. Et maintenant que t'en as fait, justement, depuis la sortie de La Petite Mort, en gros, ça a commencé par là. C'est ta vraie première BD ? Non, ma première BD, c'est en 2009. Il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois. Après, j'ai sorti Warf. Après, je suis passé chez Ankama où j'ai sorti 41 euros pour une poignée psychotrope, 5 francs pour tout. Et Karaté Boy avec poulpe. Et après, c'est La Petite Mort. Mais La Petite Mort, c'est ma BD la plus vendue et c'est là où on m'a fait confiance. Et c'est à partir de là où j'ai pu signer plein de BD. Est-ce que tu es heureux de vivre de ta passion pour la BD ? Je suis heureux que mon métier actuel soit la bande dessinée, oui. Oui, parce qu'il faut rappeler que t'es comédien. Oui. Réalisateur. Oui. Auteur de vidéos sur internet et de BD. Oui. Et du coup, est-ce que le processus d'écriture d'une vidéo est aussi différent que la BD ? Prenons comme exemple Reboot. Non, parce que c'est vraiment, il y a des personnages et tu leur fais dire des conneries. Et puis voilà, non. Après, Reboot, vu que j'ai crié avec Lewis Strandheim, c'est différent. C'est un travail d'écriture en groupe. Super Caca, j'écris tout seul. Ça se ressemble, tout se ressemble. Tu racontes une histoire. En tout cas, je prends le même plaisir pour tout. Là où je prends le moins de plaisir, c'est la réalisation. C'est là où je ne suis pas content. Mais jouer la comédie, j'aime bien. Je sors d'une angine, je suis désolé. J'ai un rhume, je suis désolé. Pendant un moment, je ne voyais plus sur internet. Je ne voyais plus beaucoup. Parce que tu disais, je cite tes mots, que tu en avais marre de ta gueule. Oui. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Et quand tu le vois depuis quelques mois maintenant ? Oui, j'étais vraiment en dépression. J'avais vu que la meuf qui m'avait quitté, elle m'avait quitté pour un autre mec. À un moment, je me suis dit que je me détestais. Donc, voir mon visage raconter des conneries, si je n'avais pas. Donc, du coup, j'ai fait une overdose de moi. Donc, j'ai arrêté. Et là, ça va un peu mieux. En tout cas, tes fans te supportent. On est tous avec toi. Des gens essayent de me supporter. Enfin, je ne suis pas supporté dans le sens, on s'en démarre, il soit là. Mais bon, je vais faire avec. Non, on te supporte, on te soutient. C'est gentil. Moi, le premier. Et en fait, j'ai déjà fait le tour des questions que j'avais pris en date. Je n'ai vraiment rien préparé. J'avais le stress. En fait, je voulais écrire une interview, mais en fait, j'ai fait caca. C'est vraiment ça. J'ai dû me changer trois fois dans la même journée. Écoute, Super Caca, on est très contents. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Super Caca ? Ça raconte l'histoire de Lucas qui rentre dans l'école L'Imagy School. Lucaca, comment ? Et Lucaca, c'est un peu exprès. Et Lucas rentre à L'Imagy School. C'est l'école où les enfants peuvent rêver. Et leur rêve devient une sorte de familier qui les suit toute leur vie. Sauf que Lucas n'aurait pas pu rentrer dans cette école parce qu'il n'est soi-disant pas assez d'imagination. Mais il arrive quand même à créer Super Caca, donc il a le droit de rentrer à l'école. Et Super Caca, c'est un héros nul. Ça me rappelle un poste de cet animé qu'il y avait sur le cas de Tour Network à Le Refuge des Amis Imaginaires. Ah oui, avec Blue. Avec Blue, oui. Et l'espèce de poule dégueulasse Coco. Et c'était quoi ? C'était les Amis Imaginaires qui étaient refusés ? Non, il s'était retraité, je crois. Ah, c'était la retraite ? Oui, il me semble. Ça fait 30 ans que j'ai vu ça. J'adorais le graphisme. Oui, c'était beau. C'était super. Moi, j'aimais bien le grand basketeur. Oui, oui. J'adorais son design. Oui, c'est vrai. Il n'avait pas de corps. J'avais oublié ce truc-là. C'était vachement bien. De toute façon, moi, c'est génération Cartoon Netwear. Je regarde Cartoon Netwear, c'est arrivé sur la full box. Je fais que ça. Je sais pas. J'aimais bien Sidney Jonquille. Ah, Sidney Jonquille, c'est vieux, ça. J'ai quand même pas. Et Papa Longjambre ? Papa Longjambre, c'était beau en plus, Papa Longjambre. Papa Longjambre. Ça raconte quoi, Papa Longjambre ? Une histoire d'une gamine qui se souvient juste de l'ombre de son père qui s'en va de dos. Et du coup, Papa Longjambre, c'était une ombre. C'est Daddy Longjambre, en fait, une histoire américaine qui est hyper connue aux Etats-Unis, mais chez nous, on connaît pas. Qui a été adaptée par des japonais. C'est très beau. Et le public de Super Caca, pour toi, c'est petit plus qui ? Les enfants. On vise les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui. Bah non, parce qu'ils savent pas encore que Super Caca existe, mais qu'ils le sauront, on en aura plein. Non, c'est parce que le faillard, ils n'ont pas fait la com. Bravo. Sur quoi ? Ils n'ont pas fait la com dans les maternelles. Allez, ça balance. Ça passe, c'est ça. Le boule est pas fait, le boule est pas fait. Alors, pour les... Alors, les projets à venir. Là, j'avoue que je suis énormément en dédicace. Là, on relance enfin Reboot saison 2. J'attends ça avec impatience. Donc, enfin, on va commencer à travailler dessus. Il faut... On repart en écriture. Et à mon avis, ça sera en 2017, le tournage. Voilà. Et le dessin animé de La Petite Mort. Ok. Un dessin animé, tu as un format et un nombre d'épisodes déjà ? 10 fois 4 minutes. D'accord. Voilà. C'est pour la saison 1, donc le premier album. Bah, j'attends ça aussi. Je suis tout ce que tu fais. Je suis un gros fanboy. Je regarde même, je me suis mis à Koh Lanta pour toi. Je suis désolé. On l'angoisse. Vu que Darweck, je sais même pas si t'as regardé un peu ce qu'on faisait. Normalement, on est deux. Ouais. Nicolas, il travaille en bibliothèque. Non, il a changé de truc maintenant. Il est... Chef de réseau en médiathèque. Et il a une Twingo. Non, il a une 406. Cette maîtrise de la conversation. Non, mais je suis nul. Et... Non, non, t'es parfait. En fait, tout à l'heure, je t'ai fait dédicacer un Dion et Papa pour lui. Oui. D'ailleurs, on va en parler. Mais je pense que lui, il voulait un dessin du majordome de Reboot. Ah, merde. Et du coup, j'ai pris du papier. Ah, bah super. Donc ça, je fais une dédicace en plus. Oui. Ok. Et puis voilà. Et comme ça, je vais pouvoir bricoler des questions en... En te regardant dessiner. D'accord. Ou sinon... C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Allez. Donc le majordome, ouais. Ok, je fais le majordome après. Tu n'en as pas Papa ? Ouais. Parmi nous de cette BD, il paraît, elle est très importante. C'est très importante pour toi. En tout cas, c'est pas... Elle est pas... Le scénario, c'est quelque chose auquel je tiens, que j'avais envie de raconter. Et surtout, c'est une BD que j'ai écrite il y a longtemps. Et j'avais vraiment envie qu'elle voit le jour. Et j'y croyais plus, parce qu'elle avait mis presque dix ans à exister. Et je suis très fier de cette BD. Voilà. Parce que c'est pas une BD habituelle. Les gens vont dire que c'est la BD de la maturité. A priori, la maturité, je l'avais depuis un petit moment. C'est juste qu'on me laissait pas faire des BD. Et quand on me laissait faire une BD, j'avais envie de dire des conneries. Et maintenant, quand on me laissait faire plein de BD, je peux faire des BD un peu plus intelligentes. Si. Dans le monde de la musique, quand on dit que c'est l'album de la maturité, c'est le moment où ça commence à devenir de la merde. Ah, je sais pas. Tu prends Linkin Park comme exemple. Bah, tu liras Dieu des papapas, et puis tu le diras, quoi. Mais moi, je peux pas la lire. Oui, bah, quelqu'un te la lira, c'est bon. Arrête d'essayer de rendre triste tout le monde. Mais j'essaie pas de rendre triste tout le monde. J'essaie de m'apitoyer sur mon sort. Ça marchera pas avec un dépressif. Le dépressif, il s'apitoie plus sur son sort que sur le tien. Bah, je sais. Mais même quelqu'un qui est pas dépressif, il s'en fout. Oui, il s'en bat la race. Quel connard, ça serait de si bosse. Ouais, mais du coup, Stan, je connais pas beaucoup de ton travail. Mais quel connard avec lui-même. Te jette pas dans la vilaine ce soir. Ah non, ça va bien. Tout à l'heure, t'as dit, j'avais vu quelqu'un près de la vilaine. Et vraiment, n'étant pas du coin, je me suis dit... La vilaine de qui ? C'est pas la pute du coin. La vilaine. Non, c'est la... J'ai compris. Non, mais après, j'avais compris. Bah, ok. C'est vrai que la vilaine, c'est un fleuve qui doit pas être connu sans tout de raine. Bah non, la vilaine, ça me dit rien. C'est pas un fleuve, c'est une rivière. C'est une rivière. C'est un trou de fleuve. Puis c'est con de l'appeler la vilaine, quand même. C'est pas gentil. Enfin, je veux dire... Alors, moi, c'est connu encore, c'est l'île. Alors là, je sais même pas où ça passe, ce truc-là. Dans le département d'Illée-Vilaine, je crois. L'île, ça passe où ? On ne sait pas. Bah, il y a une autre rivière, c'est la vilaine. Lille et la vilaine. Ah, j'ai compris. C'est quoi ? Rennes. Ouais. C'est le croisement des deux. Ah donc, l'île, passe. Bienvenue. Ou alors, c'est le thème d'Illée-Rence. Je ne sais plus. D'accord, donc, on est vachement avancé. C'est le gros bordel. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, c'est parce que c'est tout le monde en plus. C'est pas horrible. Est-ce que des gens qui sont avec nous présents ont des questions ? Je vais participer à la communauté. L'interview qui va en couille. Mais c'est de la merde. Mais moi, j'adore. Et moi, c'est du petit les... C'est vrai. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est vraiment ma première interview de ma vie. Ah bah du coup, autant demander aux autres de le faire. On sent que c'est une vocation. En vrai, c'est ma deuxième, parce que je bosse à la radio aussi. J'en ai fait une hier soir. Et c'était une de mes collègues. Et moi, t'avais en tir. Je serais même pas étonné. J'en ai fait une au Stunfest aussi. Ah bah tu vois. En gros, c'est ma troisième. Real Myop et Coeur de Vandal. Mais si tu relèves les 100 qui ont eu avant. J'avais Real Myop à côté de moi, Coeur de Vandal en face. Je ne savais plus où me mettre. Ah ouais, en fait, c'est tout le temps comme ça. Je suis une grosse merderie. Tu peux le dire. J'ai très peu confiance. Il faut commencer par arrêter de le dire. Oui, je pense que c'est ça. Mais en fait, ces derniers temps, j'écoute le podcast Riviera Détente. Et hier, j'avais la confiance. J'étais live to win dans ma tête. Il s'appelle Florent, en fait. Nicolas. Non, sinon, la drogue. Et voilà. La drogue. Merci. Est-ce que vous avez vu des trucs intéressants dans la pop culture ? On se peut voir. Non, mais j'aime bien. Les gens recommandent des choses. Dans la pop culture ? Est-ce que vous avez vu quelque chose dans la pop culture en ce moment ? Non, mais c'est un film, une série. Non, mais c'est un film, une série. Le dernier album de Sia qui va sortir. Moi, j'ai vu le dernier film de Bacri qui est vraiment cool. Ah, j'ai le tout bien d'accord ? Ah ouais, c'était cool. Vraiment cool. C'est quoi le nom de la vie ? Très secrète, très privé de Monsieur Sim. D'accord. L'humoriste ? Non. Ah merde. La vie de Slim. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et sinon, j'ai vu quoi ? Powers, la saison 2. C'est cool. Toujours cool. Westworld, ça commence bien. Sauf que Westworld, c'est exactement le scénario de Reboot. Ça m'énerve un peu. Mais tu sais que Westworld, c'est un film qui est sorti avant Reboot. C'est toi qui as plus plagié Westworld. J'ai pas vu. T'es basé mon gars, fais pas de procès. Fais pas de procès, arrête, viens-toi mon gars. Pareil qu'il ne se passe pas grand-chose. Non, tu sais, t'es bien. Enfin, moi, j'adore. J'entends beaucoup de retours. Il faut aimer l'ambiance. C'est pas sûr. Est-ce comme Reboot, il n'y a pas de budget ? Les mecs parlent, quoi. Ouais, mais justement, c'est le côté un peu cheap de Reboot qui le rend attachant. Un peu comme tout ce qu'il y a sur Internet. Crois-moi, la saison 2, ce sera pareil. Ce sera toujours cheap. Ça va être bien. Je sais pas comment prendre ça. C'est trop bon, quoi. C'est le côté un peu merdique du truc. C'est cool. Ensemble, vous n'avez pas de moyens. On a envie de vous aider. On vous aime. Mais pourquoi il y aurait besoin de moyens pour faire des trucs bien ? Enfin, je veux dire... Bon, Jurassic Park, son moyen, c'est chiant. Ouais, bah, ça aurait été... Bah, non, ça aurait été fait limite. Bah, avec moyen... C'est un peu chiant. Bah, je veux dire, ils ont un joli dinosaure, mais après, il faut un peu d'arrêt. C'est toujours le problème, quoi. Moi, c'est comme la série que tout le monde a adoré, la Stranger Things. Ah, j'ai adoré, moi. Bah, c'est beau. Les comédiennes sont super. Mais le scénar est chiant. C'est l'ambiance. C'est un chiant. Ah non, moi, j'ai adoré. C'est le scénar des années 80. Mais, ça va nulle part. Bah, moi, j'ai adoré. Avec la fin ouverte, comme dans tous les vieux films qu'on regarde à l'époque, moi, j'ai adoré. Ah, putain. Ah, mais c'est merdique. Ça a des grosses incohérences, mais j'adore, parce que c'est les films de merde qu'on regarde à l'époque. C'est une saison, quoi. Moi, j'ai adoré. Et ce qui m'a fait chier, c'est qu'ils faisaient une suite, parce que normalement, ça se termine là, quoi. Ah, mais l'argent, le bif. Et les gamins sont drôles, en plus, c'est rare, parce que les goodies, c'est pas fan. Ah, les gamins sont bien. Les goodies, c'était pas fan. N'importe quoi. Non, je te jure, j'aime pas les enfants. Arrête. T'aimes pas les enfants, t'as fait une BD pour les enfants. Bah, je les bute. Ah, non, tu parles de Super Caca. Ah, oui, non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est pour l'argent. Bah, non, tu fais ça, parce que c'est drôle. Tu vois, c'est pas des enfants. C'est vrai, quand tu vois l'âge, les gens qui l'achètent. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'enfants acheter Super Caca encore. J'espère que ça va arriver. J'en ai vu plein après. Ils adoraient Super Caca. D'accord. Bah, qui a des bulles, je sais pas s'il y a beaucoup de gamins. Si, si. Bah, ils viennent avec... Enfin, c'est leurs parents qui les traînent. Ouais, mais... Peut-être que t'as le père, le papa fan de Corto-Maltès qui traîne tout le monde. La journée scolaire, peut-être plus la ligne. Ouais. Non, mais tu vendais pas des masques pour la journée scolaire. Non, ils ont pas de pognon. Ils ont pas de pouvoir d'achat. Franchement, mais... Non, t'as le pouvoir d'achat. N'importe quoi, quoi. Elle revient voir quand t'auras le pouvoir d'achat. C'est vrai que tu vois le gamin qui avait avec sa tire-l'air cochon. C'est pour la BD. Ouais, c'est ça. Mais t'as que 12 euros, petit. Un et deux centimes. Tu me donnes une BD, je te donne l'intiquette de ton volat. C'est toi, c'est con. Je donne pas aux scouts. Je donne pas aux scouts. Les scouts, c'est pire que tout. Bon. Merci, au revoir. Je pense que tu vas vraiment avoir un joli travail de montage. C'était David Mouriez. J'ai l'habitude. Mais vraiment, c'était la première fois pour moi. Non, c'est pas vrai. C'était au moins la troisième. Au moins la... Il va pas tout seul, tout seul. Il en enlève. De bas, il dirait qu'il n'y avait jamais fait quand il intervenera quelqu'un. Il dirait, c'est ma première fois aussi. Tu oublies. En fait, c'est monsieur a 50 ans. C'est pas bien d'oublier. La première fois que je fais ça tout seul, en fait, normalement, j'ai toujours des gens avec moi. C'est toi qui a investi dans le matériel et tout ? Non, on nous l'a prêté. Ah bon, ça va là. Mais le matériel... Quel enculé. Ça aurait été dommage d'investir. Bah ouais, non. Faut faire attention, quoi. En tout cas, merci, David. De rien. Et par contre, Estad... Merci, Estad. Non, mais moi, j'étais vraiment... Un guest. Un guest, là. Juste pour faire chier. Ouais, mais c'est la cota drôle. Mais la mousse du micro, par contre, est vraiment bien ronde. Ouais. C'est fait en Chine, je crois. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y avait pas mal. C'est un demi-cercle. Mais tu vois, le... Non, il n'y avait pas ça. C'est le même que tout à l'heure, en fait. Mais non, mais c'est pas la même interview. C'est pas la même interview. Si, c'est un zoom, mais c'est pas la même marque. Ça, t'as les deux micros comme ça dedans, là ? Oui. Oui. Il est sous la mousse. Sous la mousse. C'est ça qui est rigolo. Sous la mousse, tu vois. Oui. Comme la bière. Elle est sous la mousse. Voilà, c'est ça. Allez, on va parler là-dessus. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. Je vous retrouve bruit de la soif tous les soirs, à partir de 23h30. Sans spectacle, te le rejouer bientôt, David ? Tous les mardis, à 20h, au Sentier des Halles. Je sais pas pourquoi je garde cette voie. Yeah ! Et prochaine dédicace ? Prochaine dédicace. On va passer le podcast vendredi normal. Chalor en champagne. À la librairie du mot. À la librairie du mot. Une blague, une blague. Ensuite, le dimanche, au Comic-Con. Ensuite, le mercredi, à Dancy. Ensuite, qu'est-ce que les bulles ? Ouais. Pendant trois jours. Ouais, venez nous voir. Il y aura l'océan. Je mettrai du banjo derrière. Uniquement cette année. C'est la manche. C'est là que ça me a l'eau tout de suite. C'est vrai ? Oui. Mais j'ai jamais vu la manche, la mer, avec de l'eau aussi énervée. Ça ressemble à l'océan, tellement que l'eau est énervée. Alors, il y a deux écoles. Moi aussi, je pense que ça fait la Manche, mais il paraît qu'elle serait plus haut. De quoi ? On dit que c'est la Manche, parce que c'est entre l'Angleterre et la Bretagne. Mais il paraît que ça serait au plus au niveau de la Normandie qu'on parlait de la Manche, donc on serait encore à l'Atlantique. C'est l'Atlantique ! Moi, je serais d'accord avec toi. Mais elle est énervée, l'eau. Des fois, tu es sur le bord, et l'eau, elle vient de chercher comme ça. La mer, elle ne fait pas ça. T'es à Biarritz ? La mer ? La Biarritz, c'est l'océan ? C'était con, il y a laissé l'océan ? La mer, on la voit danser ? Non, mais la mer, c'est fermé. Elle est grande ouverte. Quoi danser ? La mer ! Je ne sais pas comment finir ma phrase. Elle ne finit pas, ça finira sa clôture à ce podcast. C'est vendu. Acheter Super Kaka ? Oui, lisez La Petite Morte, lisez Je N'aime Pas Papa, lisez tout. Lisez les bébés. J'aurais aimé que ça se vende. Oui, l'eau, 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 l'eau ! Ah, t'as rien vendu, l'eau, 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 l'eau ? Ah non, non. Au revoir les amis. Dommage, je fais quoi ? La clôture. Au revoir les amis. Le mec a pas d'amis. J'attendais que vous disiez au revoir. Au revoir. C'est pour ça que tu parlais au joueur du micro. Oui, il y a plein de gens là-dedans. Oui, je suis déjà sur ma journée de demain. Je peux avoir le lien là-dedans ? Non, je ne peux pas. Ça sort vendredi. J'ai envie de s'en repousser demain. T'as garré, à 10h.